Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finances de marché. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de l'histoire des investissements de Nicolas qui a quand même enchaîné pas mal d'erreurs avec des dépenses bien trop élevées en soirée parisienne, en voiture hors de prix, avec des week-ends arrosés et une addiction au loto pour couronner le tout. Et je te raconte tout ça parce qu'en fait, depuis peu, il a commencé à mettre en place une stratégie d'investissement pour son avenir. Et là, ce que je te propose, c'est de voir comment il est passé des dépenses en excès tous les mois à propriétaires et actionnaires en bourse. Donc Nicolas, il est passé d'une mentalité à penser court terme avec le bouche du dimanche soir, des comportements additifs cumulés à un mental de construction long terme de son patrimoine. Donc aujourd'hui, Nicolas, il a 30 ans, il gagne 2800 euros net par mois, il est développeur à Paris, dans le 14e arrondissement, donc il code des logiciels pour une boîte de software et il vit dans le quartier de la gare Montparnasse, donc c'est au sud de Paris, je te mets la carte ici pour que tu situes à peu près. Ça fait 7 ans qu'il travaille à Paris, il a passé quelques échelons, voilà, il est développeur senior aujourd'hui. Et un de ses premiers problèmes aujourd'hui, c'est qu'il n'a absolument rien mis de côté à 30 ans, il a zéro ou nada. Et ce, malgré qu'il ait touché quand même 30 000 balles, donc 30 000 euros de donation de sa mère, qu'il s'est empressé en fait tout de suite de mettre dans une voiture neuve. Et oui, à Paris, c'est plus que questionnable. Donc oui, Nicolas, il a une voiture qui lui coûte 200 euros par mois, en assurance, en essence, qu'il utilise pour ses week-ends, et sans compter le parking. Sa dépense principale, comme beaucoup, c'est le loyer, le logement, donc là, il paye 1300 euros pour louer un 38 m² à Montparnasse. Donc c'est cher, c'est Paris. Avec ça, il ajoute 200 euros de charge, 230 euros d'impôt sur le revenu, parce qu'il gagne 2800 euros net, et c'est pas tout. Et il a presque 1000 euros de dépense, de commandes à emporter, de sorties, et de lotos par mois. Et ça pourrait être même bien plus, s'il gagnait plus. Donc en gros, tout ce qui lui reste, là, il le met dans des sorties et du loto. Donc bref, voilà pour ses dépenses. Et on ne va pas se le cacher, là, Nicolas, financièrement, il était dans le rouge jusqu'à la fin de ses 29 ans. Il n'y a pas de mystère, là-dessus. Et dans le rouge, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il était à découvert, tous les mois, parce qu'il gagnait 2008, et il y a des mois où il dépensait 2009. Et après, il se contraignait à dépenser 2007 le mois suivant pour recouver son découvert. Mais bon, Nicolas, ce n'est pas l'État, il ne peut pas se permettre d'être en déficit. Donc certes, il avait l'impression de bien s'amuser, en soirée, d'être tranquille la journée avec son métier, dont il maîtrise très certainement la technique. Mais au fond, il sentait que ça manquait de sens sur le long terme, tout ça, parce que là, Nicolas, il ne construisait rien qui dure tout simplement dans le temps. Donc là, à 30 ans, il a eu une petite alerte qui s'est activée en lui, peut-être le passage du Cap de la Trentaine. Et en fait, il allait passer un petit week-end seul, à la montagne, pour réfléchir, faire un point sur sa vie. Et là, ce fut le déclic. Alors oui, le déclic, c'est quoi ? C'est qu'il s'est décidé, d'abord, à se former en investissement, parce qu'il ne connaissait rien, tout simplement. Donc il s'est dit, voilà, je vais investir pragmatiquement, au hasard, dans un objectif précis, un objectif de croissance de son patrimoine. Et de ce week-end, il en sort avec trois décisions majeures qui vont, à minima, changer sa vie financièrement parlant. Donc d'abord, le premier changement, et c'était assez difficile pour Nicolas, il a fait le deuil d'une de ses plus grosses erreurs financières de sa vie, sa voiture à 30 000 balles. Et du coup, ce qu'il a fait, tout simplement, il a revendu à l'Argus, à 22 000 balles. Donc oui, il a coupé sa perte, si tu veux, à 8 000 balles de perte. Donc oui, couper sa position sur un passif, ce n'est pas déconnant. Et surtout, voilà, surtout qu'une voiture, ça se déprécie année après année. Donc s'il n'a pas d'utilité au quotidien, c'est vraiment un achat à réfléchir. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est bien sûr d'investir cet argent, ces 22 000 euros, sur un PEA et CTO. Donc voilà, il s'est formé en investissement. Il se construit un portefeuille d'action croissance qu'il expose majoritairement en Europe, avec impôts aux États-Unis. Et il estime que leur mont moins de son portefeuille, ça sera de 8 % par an, à minima, sur le long terme. Avec un niveau de risque et de diversification qu'il a bien étudié par rapport à son profil, je vais te passer les détails là-dessus. Et tout ça, c'est grâce à la formation qu'il a suivie. Après, sa décision numéro 2, c'est qu'il a repris en main ses dépenses. Et oui, depuis qu'il a compris que c'était un impôt volontaire, il a arrêté de dépenser de l'argent dans le loto, tout simplement. Déjà, ça lui a fait économiser plus de 150 balles par mois. Et aussi, gros changement, il s'est repris à reprendre en main un peu sa santé et à cuisiner 5 fois par semaine, et tout en s'autorisant à commander 2 soirs par la semaine, il avait besoin d'un petit reward en fin de semaine. Mais voilà, il est passé de 7 fois par semaine à commander Uber Eats ou je ne sais quoi, à seulement 2 fois en cuisinant 5 fois par semaine. Et ça, la conséquence directe, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, il a réduit ses dépenses en tout. Tu prends l'auto, la cuisine, etc. Et l'assurance de la voiture qui saute, parking, etc. Il est passé ses dépenses de 1 000 à 500 euros par mois. C'est pas rien. Donc voilà, après plusieurs mois où il a mis en place ses bonnes habitudes, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'a pas pris une décision qui n'a duré que deux semaines. Parfois, ça arrive, des gens qui se réveillent au 1er janvier, je vais prendre des bonnes décisions. Et troisième semaine dans janvier, c'est fini. Il n'y a plus personne. Là, ce qu'il a fait Nicolas, il est allé jusqu'au bout. Ça fait plusieurs mois qu'il est dessus. Et il est allé beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, il ne s'est pas contenté de laisser dormir ses économies sur un livret A. Il a vraiment mis en action sa stratégie, sa capacité d'épargne nouvellement trouvée de 500 euros par mois sur son portefeuille. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que sa base financière est saine, tu peux aller encore plus loin. Parce que là, on arrive à sa troisième décision majeure et dernière. Nicolas, il s'est attaqué au premier poste de ses dépenses, qui est son logement, qui est certainement le premier dépense de beaucoup d'entre nous. Et voilà, il a décidé de devenir propriétaire, malgré que tu as quand même un contexte défavorable avec des taux élevés, parce qu'en fait, psychologiquement, Nicolas, pour lui, c'était le bon moment. Parce qu'il ne pouvait plus supporter juste de payer son loyer à son propriétaire depuis plus de 7 ans. Donc voilà, il avait besoin de sortir de cette situation de locataire et de devenir propriétaire. Parce que voilà, sur le long terme, on ne va pas se le cacher, sur un temps suffisamment long, être propriétaire, c'est ne plus avoir un loyer un jour, un crédit à jour à payer. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il a parlé de ce projet-là à ses parents. Et ils ont même décidé de l'aider, maintenant qu'il avance à un projet qui construit son avenir. Et il lui propose même de payer ses frais d'agence et notaire, tant mieux pour Nicolas. Donc voilà, Nicolas, là, il se retrouve dans les 6 mois à acheter un appartement de 38 mètres carrés, donc la même taille qu'il avait à Montparnasse, mais cette fois-ci à Montrouge. En fait, c'est juste à la limite de Paris, dans le sud. Je te mets une petite carte là pour que tu vois à peu près où ça se situe. Et en fait, ça lui permet toujours d'aller à son travail. Là, il met 45 minutes en sport. Et ça va lui permettre de se sentir vraiment chez lui, dans une superficie de la même taille. Et ça, psychologiquement, pour lui, c'est un gain qui est très important. Donc après, OK, là, propriétaire à crédit, on est d'accord, mais propriétaire en devenir, car oui, il a financé ce bien avec un prêt sur 20 ans. Le montant, c'est 216 000 euros. Et c'est un crédit qui va quand même lui coûter plus de 100 000 euros. Parce que oui, 4 % de taux d'intérêt de la banque, c'est 4 % par an sur la somme qui est due, qui reste à rembourser. Donc 4 %, c'est plus des taux à 1 %. Donc ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Fois 3, fois 4. Donc oui, c'est une mensualité, là, qui va être équivalente à son loyer. Parce que là, sa mensualité, elle est de 1 300 euros par mois, un peu plus. Voilà, 1 360, je crois bien. Et ça, ça veut dire que, pour ce qu'il payait avant 1 300 euros, il paye 1 300 euros, mais seulement sur 20 ans. Et à la fin, il sera propriétaire. Donc voilà, bravo à Nicolas. Donc après, c'est 3 changements majeurs. Donc il a fait quoi ? Il a vendu un passif très peu utile à Paris, donc une voiture neuve pour acheter de l'actif. Qu'est-ce qu'il a fait en 2 ? Il a diminué fortement la malbouffe, le takeaway. Il a augmenté énormément sa capacité d'investissement. Il a alimenté sa stratégie d'achat d'action croissant sur son PEA. En 3, qu'est-ce qu'il a fait aussi ? Il est passé de locataire à propriétaire. Et ça, c'est pas rien. Donc oui, là, si on résume sa situation financière. À plus de 30 ans, c'est Nicolas aujourd'hui, sa part logement, il voit ça comme un investissement. C'est 1 300 euros, ça part sur l'actif immobilier. Avec un coût d'entrée, qui sont les intérêts, les frais de notaire, etc. Et aussi, 500 euros par mois qui vont sur l'actif, sur des actions croissance. Donc bref, par rapport à avant où il finissait la découverte, là, c'est le jour et la nuit pour lui. Donc voilà, en continuant ainsi, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il peut espérer Nicolas ? Il sera propriétaire avec son crédit remboursé à Montrouge, sur un appartement qu'on peut estimer à 340 000 euros. Et il aura un patrimoine d'action qui sera minima à plus de 200 000 euros sur son plan d'épargne d'action et sur son CTO. J'ai pris des hypothèses très conservatrices. Et donc au final, il aura un patrimoine qui aura plus de 500 000 euros quand même. Et le bonus, si tu veux, après 20 ans, quand il aura remboursé son crédit, sa capacité d'investissement, elle sera de plus de 1 800 euros par mois. Et ça, c'est sans prendre en compte ses augmentations, ses jumps potentiels. Parce qu'il a de l'ambition, il veut devenir manager. Donc potentiellement, il pourra investir beaucoup plus plus tard. Donc oui, dans 20 ans, un minima, ça va lui permettre de charger beaucoup plus lourd s'il le souhaite sur le marché d'action. Il pourra même aller jusqu'à rallouer son capital pour avoir une stratégie beaucoup plus axée sur les rentes pour sa retraite. Et bien sûr, Nicolas, il en est conscient. Il sait bien que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il sait que potentiellement, dans les prochaines années, il pourrait très bien rencontrer la femme de sa vie. Et entre-temps, fonder une famille, avoir des enfants. Donc potentiellement, d'un côté, des revenus, si on était deux à gagner de l'argent dans un couple. Et aussi, des charges avec les enfants, à modéliser. Ça coûte de l'argent, tout ça. Clairement, il a conscience aussi que sur ses dépenses, il y aura de l'inflation aussi, dans le temps. Et oui, les taxes, elles sont amenées à augmenter en France. Ça ne va pas dans une direction contraire. Donc ça aussi, ça va impacter sa rentabilité future. Donc oui, tout ça, ça sera modélisé. Il faudra adapter le modèle au fur et à mesure. Mais néanmoins, aujourd'hui, financièrement, psychologiquement, ses perspectives de construction, si tu veux, long terme de son patrimoine, là, aujourd'hui, ça le réjouit. Il en est super content. Et quand on pense qu'il y a un an, il vivait sans aucune gestion de ses dépenses, étant un découvert quasiment tous les mois. Et aujourd'hui, sa mentalité, c'est plus du tout la même. Et ça se sent, depuis qu'il a appris ses décisions, qu'il s'est mis en action, qu'il a vraiment changé, au final, sa façon de gérer ses finances et d'investir. Il dort mieux, il est plus heureux au quotidien, il a la pêche le matin. Et oui, ça s'explique. Le fait qu'il y ait plus de sens dans ce qu'on fait et qu'on voit qu'il y a des conséquences sur le long terme, je pense que ça joue là-haut. Il n'y a pas de mystère. Donc maintenant, j'ai envie de te partager encore deux choses. Ce que je peux te dire déjà, c'est que si toi aussi, là, tu as des points de blocage sur tes investissements, moi, ce que je t'invite, vraiment, c'est à aller jeter un coup d'œil sur ma formation. Et oui, parce que toi aussi, ça peut peut-être t'aider à construire tout simplement ta propre stratégie d'investissement. Potentiellement, tu peux avoir une stratégie aujourd'hui qui me regarde, je peux t'aider à construire ta propre stratégie d'investissement pour tout simplement t'aider à atteindre tes propres objectifs financiers. Et dans ma formation, moi, ce que je peux t'apprendre à faire, c'est gérer ton portefeuille d'action en analysant fondamentalement ce que tu peux concrètement t'attendre en termes de rendement et de risque à moyen et long terme. Et je peux t'apprendre aussi à comment gérer les différents cycles économiques, comment rentrer pragmatiquement sur les marchés, comment se protéger, bref, comment investir pragmatiquement. Donc oui, profites-en que je sois là parce que moi, j'ai mis le meilleur de ce que je pouvais t'apporter dans cette formation et en la rejoignant, en bonus, tu auras accès à la communauté privée des investisseurs pragmatiques et bien sûr au live avec moi. Voilà, maintenant, je t'ai dit tout ça, je vais quand même ajouter un deuxième point un peu plus général, c'est que dans la vie, c'est complètement OK de faire des erreurs. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont t'en parler comme ça sur YouTube Finance. C'est complètement OK, que ce soit en finances personnelles ou en tous les domaines de vie que tu peux imaginer, c'est impossible de ne pas apprendre sans faire d'erreur. Et aussi, il faut éviter de tomber dans les pièges de si j'avais ci, si j'avais ça, si j'avais su, là j'aurais pu m'en sortir. Ou les excuses du style, c'est pas ma faute, c'est les parents, c'est papa, c'est maman, c'est la faute de l'État, c'est la faute de je sais pas qui. Et là ici, le plus important chez Nicolas, pour moi, c'était le déclic à 30 ans, à la montagne. C'est pas le portefeuille de 8% par an le plus important, ou plus, si tu veux, ça dépend du niveau de risque que tu veux prendre. Mais ça, ça, c'est à la partie, on s'en fiche un peu, si tu veux, ça s'apprend, c'est pas le plus important. En fait, le plus important, pour moi, la partie qui est la plus difficile, si tu veux, c'est de se mettre en action, c'est ce fameux déclic. C'est d'être capable de faire une introspection et d'appliquer l'esprit critique, ce qu'on nous apprend en France, d'avoir un esprit critique. Ce que peut-être tes parents t'ont appris, peut-être que t'as appris à droite, à gauche, c'est super important, mais c'est ultra difficile de se l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire de faire une introspection, de se dire, voilà, où est-ce que je suis en train de merder aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour changer ? Et le problème avec ça, c'est que tant qu'une personne ne l'a pas fait, en fait, personne ne pourra le faire à sa place. Et ce que je trouve beau, c'est même des gens qui ont fait d'énormes conneries financières. Je ne vois pas comment appeler ça autrement, des personnes qui m'ont partagé ça par email. En fait, rien que le fait qu'elles ont déjà acté, partagé, compris et commencé à réfléchir à une stratégie pour la suite, c'est qu'en fait, 50% du taf est déjà fait. Parce que, une fois que tu as ce déclic, là, il te reste après toute ta vie pour réussir. Et ça, c'est beau. Et après, ça permet d'ouvrir des perspectives pour anticiper, tout simplement, que demain, ça soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Et parfois, on entend souvent la phrase, ta deuxième vie, elle commence quand tu comprends que tu n'as qu'une vie, en fait. Et ce n'est pas si faux que ça. On est tous concernés, je pense, là-dessus. Donc, bref, voilà. Tu vois l'idée. Donc, ne pas hésiter à se prendre une heure pour soi. Voilà, dimanche soir prochain, par exemple, au calme, seul, prendre un petit tableur, faire un petit point, un minima sur ses finances et préparer la suite. Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est de découvrir mon analyse fondamentale de l'action FDJ où tu verras sans surprise qu'investir. C'est un pari beaucoup plus pragmatique que de jouer au loto. Pour voir la vidéo, c'est par ici. Et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao !